... Fidèles spectateurs de Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez à ce net moment, l'actualité en République démocratique du Congo est marquée par ses coups d'État ratés au niveau de la République démocratique du Congo au Palais de la Nation. Il s'agit de Christian Malanga qui a été l'auteur de ses coups d'État ratés. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo FARDEC, le général de brigade Sylvain Ekengé, a annoncé dans un bref message diffusé à la télévision publique que les FARDEC ont déjoué un coup d'État ce dimanche 19 mai. Les auteurs de cet acte sont arrêtés. L'armée rassure que la situation est sous contrôle et demande aux Kinois d'évaguer librement à leurs occupations. Nous allons peindre un peu qui est Christian Malanga, le chef des troupes qui a orchestré ses coups d'État. Christian Malanga, né à Kinshasa le 2 février 1983, c'est un ancien officier militaire congolais qui réside aux États-Unis avec toute sa famille. Il est actuellement président du Parti Congolais Unis, UPCP, un parti politique national qui a formé après ses expériences lors des élections parlementaires largement contestées en République démocratique du Congo en 2011. En 2013, il a été nommé premier ambassadeur de la table ronde internationale sur la liberté religieuse. Le 17 mai 2017, le nouveau Zahir naisse officiellement lorsque le président Malanga créait un gouvernement en exil à Bruxelles, disparu des radars depuis quelques années. Malanga a réapparu le matin de ce dimanche 19 mai au Palais de la Nation pendant une attaque armée orchestrée par ses éléments. Voilà le tableau de celui qui a orchestré ses coups d'État ratés au Palais de la Nation. Nous allons parler avec Frédéric Moulumba, il est politologue, analyste et chercheur. Avec lui, nous allons parler de cette situation. Qui allait faire le chaos à la République démocratique du Congo ? Est-ce ? C'est pour quels intérêts ? Qui sont derrière ces gens-là ? Qui est derrière Christian Malanga ? Et quels sont les dessous des cartes ? Monsieur Frédéric Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Déjà, l'actualité à la République démocratique du Congo est marquée par ses coups d'État ratés. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si Dieu l'avait autorisée, la République démocratique du Congo allait être en délée aujourd'hui. mais des grâces, le Seigneur nous a épargné. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut dire à notre peuple quelque chose ici en dénonçant d'avoir ces coups d'État ratés, mais ce n'était pas les premiers coups d'État. Il y a plusieurs coups d'État qui ont tenté, donc le coup d'État qui ont été déjoués par nos services. Mais aussi, je peux dire, pour ceux qui ne croient pas, par la nature, bien par Dieu. Il y a des choses, quand on vous explique comment est-ce qu'on arrête ces gens qui tentent de tuer les chefs de l'État, c'est toujours quelquefois par hasard. Donc cette fois-ci, je pense que c'est devenu public parce que ces gens ont attaqué les palais de la nation. mais une question, comment cet homme ici avec son groupe, bien connu, comment sont parvenus à entrer au palais de la nation ? Ça signifie qu'il y a des complicités au niveau de l'armée, au niveau des services, des renseignements. Parce qu'on peut comprendre une telle personne qu'on connaît que c'est un homme qui aime les pouvoirs, l'homme qui aime toujours, qui menace le Congo, il peut venir à Kishasa, circuler, sans que nos services l'identifient. Ça pose des questions. Est-ce que ce n'est pas d'abord le discours du président à Paris qui a soulevé ce qui est arrivé à la base de ce coup d'État ? Ce sont des questions qu'on se pose. Parce que regardez les présents qui sont à Paris et il dit clairement à nos amis que c'est ce qui se passe. Il les retourne à Kishasa. Il y a un coup. C'est vrai, c'est un coup déjà préparé. Ça fait longtemps. Ils ont attendu l'opportunité pour le faire cette fois-ci. Mais ce qu'on remarque, je pense que le porte-parole de l'armée l'a dit clairement, il y a eu un dysfonctionnement. Ça signifie que ce que Christian – Christian Malanga – Malanga faisait, c'était une diversion. La réalité, il y avait un autre groupe qui devraient intervenir. Donc, on laisse un peu les enquêteurs faire leur travail pour que nous disent la vérité. Donc, parmi ces gens qui ont été le coup d'État, il y a eu des Américains. tout à fait. Comment les gens, quelqu'un, d'abord, l'Américain, qui habite en Amérique, comment ils peuvent amener d'autres Américains ici sans que la CIA soit au courant, sans que les services de renseignement occidentaux soient au courant parce que nous sommes les seuls pays, nous sommes les seuls pays aujourd'hui où tous les services de renseignement sont en action sur les places à Tichassa. On voit très mal un tel mouvement sans que la CIA soit au courant. Une question, est-ce que les Américains n'étaient pas au courant ou bien les Américains n'ont pas laissé faire ? L'autre question qu'il faut se poser, comment est-ce que l'homme a mené des matériels sophistiques ? Et celui qu'on avait arrêté parmi les Blancs paraît-il qu'il voulait traverser Valais-Abrazzaville ? Tout à fait. D'abord, ils viennent d'où ? Est-ce qu'il ne vient pas de Brazzaville ? Tout à fait. L'autre question, vous pensez que dans ces coups ici, Kagame n'est pas porté du doigt ? D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, donc l'opposant français, il l'a dit clairement. Les Rwandais avec ses alliés. Donc, c'est quelque chose qui a monté l'extérieur parce que Kagame, je pense qu'il a réveillé toutes les cellules dormantes qu'il a placées à Kishassar dans ses vies renseignements au gouvernement, dans les institutions, dans l'armée. Pendant plus de 25 ans là, aujourd'hui, Kagame les a réveillés. Parce qu'il sait très bien que ça ne marche plus entre les FATCHI. Et je l'ai dit, la fois derrière, on ne peut pas voir de Lyon dans une même forêt. Donc, Kagame doit s'effacer. Mais déjà, l'ambassade des États-Unis, en République démocratique du Congo, a dressé un communiqué là où il dénonce ses attaques et il rejette en bloc la situation et les amis de Christian Malanga. Aujourd'hui, la responsabilité émane à qui, aujourd'hui, en République démocratique du Congo? Parce que nous avons encore notre information qui nous vient de Brazzaville. Là, en tout cas, je vais les citer. Un hobby tiré depuis Kinshasa, RDC, lors de l'attaque contre la résidence de Vital Kamere et le palais présidentiel atteint un quartier de Brazzaville au Congo. Au Congo voisin, une dizaine de parcelles touchées et quelques blessés signalaient un incident isolé d'après le gouvernement de Brazzaville. ça, c'est une distraction. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a quand même des signaux qui peuvent qu'il y a une complicité de Brazzaville. avec certains politiciens congolais. On ne peut pas comprendre qu'on attaque les politiciens congolais automatiquement ou qu'on attaque les palais de la nation. Si ces gens ne savent pas que les présents n'étaient pas dedans, pourquoi on doit attaquer ? Pourquoi on ne va pas partir au camp de Tchatchi pour attaquer les présents là où il était ? Il y a des questions. Nous attendons cette fois-ci, d'abord, qu'il y ait un procès public et que le président nettoie tout le monde. C'est un mauvais signe. Il y avait des coups d'État qui se passaient, on arrêtait les gens. On ne parlait même pas. Maintenant, c'est flagrant. On a touché au symbole du pouvoir. Cette fois-ci, ils l'ont fait d'une manière ouverte. Et qu'on soit prudent. Ce n'est pas la dernière fois. Vous savez, tous ces bandits ont des stratégies. Ils ont des plans. Plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à ce que ils attiennent leur objectif. Ce qui peut facilement les contraindre, c'est le rapport de force. D'abord, nos médias, parce que le problème ici, généralement, ceux qui font le travail, au moins sur le plan officiel, ou bien ceux que nous voyons en d'autres décisions de renseignement. Les décisions de renseignement font les travaux, ils informent les responsables. Mais les médias sont là pour informer le public de ce qui se passe au pays. Les médias sont très faibles en commençant par la RTLC. On ne peut pas comprendre qu'on soit dans cette condition que la télévision nationale raconte les portes quoi. Il n'y a même pas, il n'y a même pas de... On ne voit pas. Il n'y a même pas qui stupide la situation qui passe. Non, non, le problème ce n'est pas celui-là. La télévision nationale a un objectif, c'est informer notre peuple. Par le mot, il y a un autre peuple avec des musiques et curieusement, on fait des concerts, les jours on fait des concerts sur les jours où il y a un coup d'état. Il y a des signaux. Il ne faudrait pas qu'on regrette un jour. Moi, je pense que le moment est arrivé que tout Congolais qui aime ce pays lève le temps. Ce n'est pas normal. Déjà, c'est que nous pouvons prendre comme la situation. La résidence du docteur Vital Caméré, candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, a été attaqué vers 4h30, c'est dimanche 19 mai, par un groupe d'hommes armés en ténue militaire, deux policiers commis à sa garde, ainsi que des assaillants ont perdu la vie. Selon les informations recueillies, les députés nationales Vital Caméré et sa famille sont sains et saufs. Leur sécurité a été renforcée. Mais la grande question, parce qu'il y a même, déjà, je vais lire ça aussi, mais je pose cette question. Christian Malanga ouvre son téléphone, entre dans Facebook, fait les lives et ce n'est pas un sabotage. Pourquoi viser Vital Caméré et le palais de la nation ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Malanga a dit clairement qu'il est venu pour chasser Félix du pouvoir. Il n'a pas dit qu'il est venu pour chasser la mère du pouvoir. Caméré n'est pas au pouvoir. C'est l'autre au pouvoir. Il détient l'État. Ce n'est pas Caméré, c'est Félix qui sait ce qu'il dit. Je pense que le moment est arrivé qu'on fasse un débat de fond. On ne peut pas accepter que cette situation continue. La plupart des politiciens jouent un sale jeu. Je dis aux inspecteurs congolais, le moment est arrivé de vous prendre en charge. On ne peut pas accepter qu'il y ait des mensonges, que notre peuple soit menacé, que vous vous taisiez. Il faut éclairer l'opinion. Ça signifie que ceux qui ont fait les relations internationales, ceux qui ont fait la géopolitique, ceux qui font l'armée, ils doivent expliquer et se poser des questions. Et nous voulons que tous ces débats passent à la télévision nationale. Qu'on change vite le programme de la télévision nationale. Ce n'est pas normal. C'est un bien public. Ce n'est pas normal que la télévision nationale ne donne pas des informations, n'explique pas à notre peuple ce que se passe. si vous voulez tuer une société, on tue les médias, on tue l'école, ou bien l'enseignement, ou bien l'éducation. Ce n'est pas à ce niveau-là. Les gens qui sont extérieurs ne comprennent pas. Quelle est-elle cette situation ? A Kishasa, c'est comme si tout était normal. Où sont les passagers intellectuels pour éclairer notre peuple ? Avoir le courage et s'assumer. Il y a déjà l'opposition qui est adressée aussi un communiqué parce que nous allons c'est sur base de la sécurité. Aujourd'hui, le palais de la nation, ces mouvements qui ont orchestré et qui ont orchestré plutôt ces coups d'État ratés, l'opposition a adressé un coup d'État disant, je cite et je lis ces communiqués et une peste membre du présidium arrêtez de nous distraire s'il vous plaît si vous n'arrivez pas à diriger le pays démissionné. Annères, primatures, dénières, polices juste à côté et l'action s'est faite dans le calme total. Vous aviez été drogué ou vous étiez dans la jouissance comme toujours. Là, c'est un communiqué d'une opposition. Quelle opposition ? Laquelle ? Tous ces gens qui travaillent pour les intérêts étrangers, tous ces gens que Kagama a fabriqué, est-ce qu'une opposition ici ? Il n'y a que des complicités dans toute la classe politique congolaise. Voilà pourquoi on tourne en rond. ça doit s'arrêter. Ce qui se passe là, c'est parce que Félix Antoine qui sait qu'il dit n'accepte pas qu'on lui donne des instructions. Je dois rappeler à ceux qui ne connaissent pas l'histoire. On a assassiné Moumba. Qui l'a assassiné ? Qui l'a assassiné ? Les milieux occidentaux, les milieux financiers occidentaux. On a assassiné Mouzee Kabila. Qui l'a assassiné ? Aujourd'hui, on tente d'assassiner Félix. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que Félix dit non. Il n'accepte pas qu'on ait d'autres instructions. Il n'accepte pas de vendre le pays. Il est dit ouvertement quand il parle. Quand je vois ce soit-disant opposissant, opposant, je ne comprends pas les enjeux. Le niveau est trop bas. Notre opposition est médiocre. Parce qu'il se pose la question. Là où le palais de la nation se situe, il y a quand même la sécurité. Il y a la nerf, des miaps, tout autour. Mais comment ils ont parvenu jusqu'au palais de la nation, jusqu'à l'intérieur ? Il y a des complicités et dans l'opposition et ceux qui sont dans les institutions. C'est ce que j'ai dit cette fois-ci, il faut que le président prenne le courage de nettoyer. Le peuple attend ça. Parce que maintenant, ils ont toujours fait le coup d'État. Cette fois-ci, c'est très, très frappant. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Il faut vite arrêter ça. Tout ce qui sont complices, nettoyer. Mais est-ce que ce n'est pas un réveil à l'homme politique congolais aujourd'hui ? Il n'y a pas d'homme politique qui sait. Je t'ai dit qu'il y a des gens qui sont fabriqués par Kagame. Ils travaillent pour les intérêts étrangers. Et c'est des hommes politiques qui sait. Il n'y en a pas. Tous ces médias ont créé ici. Il n'y a rien. Mais un réveil. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, il n'y a pas de gouvernement jusque-là. L'Union sacrée est en train de chercher des dépostes à l'intérieur pour les bureaux définitifs. Il y a même cette réunion que les chefs de l'État ont rassemblé. Il a dit ouvertement aux députés qu'ils n'hésiteraient pas de dissoudre le Parlement si eux-mêmes de l'Union sacrée ne s'entendent pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de complication sur l'Union sacrée ? Je vais te dire qu'il n'y a pas de politiciens qui chassent ça. Ce qui s'est passé ici, c'est la survie de la nation. La plupart des gens qui se disent politiciens qui chassent ne savent pas qu'ils ne peuvent être un enjeu. Un enjeu géopolitique mondial. Voilà, ceux qui se disent politiciens ne sont pas la hauteur des enjeux. Ils font la politique par procuration. Avec Kagame, les ministères qui les financent. Il n'y a rien ici. Moi, j'ai dit cette fois-ci, la seule personne qui a une légitimité reconnue, c'est le président Félix Antoine Tchisekédi. Les restes sont des tricheurs. Ils ont triché pour la plupart des gens. Ils ont fait voter où ? Il faut que le président nettoie. Je vous dis, il faut qu'il nettoie. Il faut changer les médias. Changeons les médias. On ne peut pas comprendre quand la situation est difficile, nos médias privés sont incapables d'informer les gens. Incapables. Il faut changer la communication du pays. Nous sommes dans une communication de la guerre. Ce n'est pas ici. Les gens... Tu peux imaginer que le pays est occupé. Il fallait pouvoir en rechanter là-bas. On pose la question qui est derrière. Où sont nos services de renseignement ? En fait, ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est ça. On est en train de mener au président. À l'intérieur de ces institutions, Kagame, les occidentaux, les multinationales, tous les bandits du monde ont leur relais. C'est eux qui brûlent les cartes de façon que d'abord les mandats du chef qui est de 5 ans soient consommés comme ça dans des négociations de crise. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça. Il faut siffler la fin de la récréation. Il est faux. Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire ne concerne pas seulement les présidents. C'est tout le Congo. Les présidents menacent les intérêts étrangers. ça signifie quoi ? Ces gens depuis 1885 ils viennent, ils prennent les matières premières, ils mettent des nègres de service à la tête de l'État. Le président n'est pas dans ça. Ce que j'ai parlé ici, on assassine le Mumba, on assassine le Mumba, on assassine Mousset Kabila. Aujourd'hui, on s'est dansé qui s'est rédigé et qui s'est rédigé. Pourquoi ? C'est parce que depuis 1885, il y a un fait. le Congo ne peut pas être géré par un chef d'État autonome et indépendant. Le Congo doit être géré par un je dirais un géant. Quelqu'un qui met la tête du Congo gère leurs intérêts, pas les intérêts du peuple. Voilà là où se trouvent maintenant les problèmes aujourd'hui. Où Félix a eu le soutien de la population, on l'a vu pendant les élections. Ils ont vu eux-mêmes que Félix est très populaire. On ne peut pas les toucher. Maintenant, que faire pour qu'ils ne puissent pas être indépendants ? Toutes les cellules dormantes que Kagame et les autres avaient laissées aux 16 institutions sont réveillées. Kagame a dit qu'il faut suivre ses interviews. Comment est-ce qu'on peut être un fils à ce niveau-là ? Parce que les Congolais ne pensaient pas avoir un groupe dirigé par Christian Malanga à venir attaquer le palais de la nation parce qu'il y a tellement de groupes. Il y a Arcel Nanga qui est dans l'est de la RDC. Il y a tant de groupes. Il y a le M23 RDF soutenu par Paul Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas donné la matière à tous ces groupes rebelles-là ? Non. Je demande aux gens d'aller relire l'histoire de l'AFDEL. L'AFDEL a été fabriquée par les gens. On n'a pas la mémoire. Tout ce que nous avons, ce sont des conséquences de la continuité. l'AFDEL a été créée par l'administration Clinton avec des hommes d'affaires d'Arkansas, des Belges, donc on peut dire tout l'Occident. L'objectif, c'était mettre la main sur les richesses du Congo et les diviser. Donc, dans l'air imaginaire, les Congos n'existent. Parce qu'ils pensent que, comme ils ont créé le Congo, ils ont le pouvoir de le Kassamos. quand vous comprenez déjà cette dimension historique, vous comprenez ce qui arrive maintenant. C'est parce que Félix a dit non, sa sortie à Paris a bouleversé, a mis tout le monde mal à l'aise, en quelque sorte. Il ne peut pas s'attendre que Félix ne lui parle comme ça. Mais aussi, c'est toute la réaction. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. il dit qu'il y a des choses qu'on a parlé en aparté, mais comme je ne suis pas d'accord, je les mets sur la place publique. Si on avait une classe politique sérieuse, si on avait des élites lucides, c'est lire l'éducation de Félix et s'organiser. Comment s'organiser ? D'abord, c'est au niveau des débats sur le plan intellectuel-universitaire. Là où se trouvent les sciences politiques, les véritables sciences politiques, c'est le moment de faire le débat. chercher les hommes des sciences, venir discuter et orienter. Chez nous, on ne voit personne. Tout le monde pense que si le Félix n'est pas au pouvoir, celui qui va venir, il va encore rentrer pour hommager. Donc, il faudrait que la jeunesse, il dit, la jeunesse, prenne conscience. Vous avez la chance d'avoir Félix à quoi tu sais quoi ? Je vous dis ça, c'est sans sentiment. C'est quand vous lisez l'histoire de ces pays, vous allez comprendre où est-ce que nous entendons. Quand vous lisez l'histoire de l'assassinat, vous comprenez là où nous en sommes. Donc, il faut que la jeunesse congolaise, je dis, la jeunesse congolaise prenne conscience. Comment prendre la conscience ? Ce n'est pas aller dans les concerts, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas aller dans les... 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 la jeunesse doit rentrer dans les bibliothèques, apprendre l'histoire de ce pays et surtout l'histoire politique pour forger une conscience historique. Et quand vous avez une congolaise de la jeunesse qui est consciente, qui est formée, solide, cette conscience, cette jeunesse-là qui peut un jour rentrer en politique et essayer un peu d'orienter l'avenir qui est payé. Pourquoi ça qui m'étonne ? C'est de voir ici à Kishasa tous les gens, tous les jeunes sont dans la facilité, dans la musique, la prière. Vous voyez les premiers ministres français ? Vous vous reconnaissez à tout l'actuel là ? C'est un jeune garçon. Regarde, à ce niveau-là, vous avez un premier ministre trop jeune. Vous ici, vous connaissez de la musique, de la prière, des habits. Donc, je lance les mots d'ordre. Je lance l'appel à la jeunesse. Il faut vous instruire pour prendre une certaine conscience. Ce pays, c'est une puissance et ça demande et ça exige des hommes puissants à la trompe de Félix qui s'équilibre aujourd'hui. Parce que la situation, déjà, le porte-parole de FRDC l'a dit que la situation est au calme et la situation est maîtrisée. Mais la grande question se pose autour de la population. La population veut savoir est-ce que ces gens ont été arrêtés ? Est-ce les commanditaires et où ? Parce qu'il y a un bruit qui circule qu'il est décédé. Mais nous avons suivi les FRDC qui a dit qu'il a arrêté donc qu'il est encore en vie. mais aujourd'hui le procureur Firmen Vondé il a dit clairement comment est décédé Christian Malanga a-t-il été abattu lors des échanges de tirs ou exécuté sommairement selon le procureur Firmen Vondé il s'est suicidé en s'étirant plusieurs rafales des AK-47 est-ce vrai ? Est-ce que ça c'est Vondé qui parle ? L'affaire est militaire ce n'est pas civil ? C'est un coup d'état. Ou est-ce la confusion ? On a fait l'université quand même. Ce n'est pas un magistrat civil de parler. Il y a des magistrats militaires. Comment est-ce que tu vois la confusion avec laquelle nous nous trouvons ? Il faut attendre quand on va faire des enquêtes pour montrer si Conde est décédé Firmé Vondé est stationné ou pas ? On a vu des images. Le procureur après la cour de cassation Vondé est venu tenter de faire un coup d'état. C'est normal qu'on puisse le tuer ? Finalement c'est quoi ? On ne doit pas donner nos explications ? Je ne sais pas si on est conscient. On ne donne pas de... Imaginez-vous si aujourd'hui il y avait un coup d'état. Nous sommes dans quel état ? On ne donne pas d'explications. Tout le monde qui a tenté de coup d'état il faut liquider. Le moratoire est là. On l'a levé sur le... Comment on appelle ça ? On ne discute plus ! Vous savez ? On nous regarde et on dit est-ce que ça c'est un peuple ou bien ça c'est une élite ? On ne discute plus. La justice militaire passe à nous occuper. Elle passe à nous occuper. C'est tout. Aujourd'hui est-ce le président Félix-Antoine Tiseké dit peut-il avoir confiance à ses hommes politiques à l'Union sacrée même au présidium de l'Union sacrée ? Mais ces gens la plupart de ces gens-là ont commencé depuis le moment. Ils ont traversé tous les régimes. La plupart de ces gens n'ont aucune idéologie n'ont aucune conviction. Mais le problème c'est l'argent. Ils se vendent. La plupart de ces gens ne partagent pas la même vision du Congo avec Félix. C'est connu. C'est au peuple de se prendre en charge. Donc ce sont eux qui sont en train de bloquer la gestion de la république. Ce n'est pas. Ils sont complices. Ils sont complices pour que les choses ne marchent pas. Je viens de vous parler ici de la guerre hybride. Il y a des gens à l'intérieur du Congo. Institution, armée, gouvernement. Ces gens travaillent contre les dérées du Congo. Ils font par tous les moyens pour que Félix ne travaillent pas. Je vous avais dit ici que j'ai récolté quelques questions de la population. La première question que je vais vous poser M. Frédéric Mouloumba, il y a un des personnes que j'ai échangées, j'ai récolté des questions qui a posé, j'ai jeté son nom. Il a dit comment ces gens sont parvenus-t-ils à Kinshasa? Réponse. Il y a des complicités à l'interne. Le verre est dans les fruits. C'est quoi? La deuxième question aujourd'hui, est-ce l'ignorance ou bien la négligence de la part du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a eu un coup d'État raté le matin, mais l'après-midi, il y a eu concert de Moïse, nié? Est-ce une négligence? Nous laisserons les enquêteurs faire le travail. C'est là où on verra la véritable presse, les véritables journalistes. Je vais voir comment ils vont traiter ce coup d'État. Ceux qui ont des capacités vont faire ce qu'on appelle des investigations pour montrer ce qui s'est passé réellement. Nous attendons une presse professionnelle cette fois-ci. La troisième question, ce n'est pas nullement que Christian Malang a pu ramener tous les troupes ici à Kinshasa. Il y a une complicité parce qu'il y a des tenues qu'on a réconis quand même des tenues d'une part, d'autre, c'était des anciens tenues des FARDC, d'autre part, c'est des anciens tenues de l'armée américaine et même de l'Israël. Il y a même des jupes aussi utilisées. Il y a des matricules du ministère de la Santé qui est derrière Christian Malanga. Ce que j'ai dit, il faut laisser les magistrats militaires ou bien les juges faire son travail parce que c'est un coup d'État. On a tenté par la vie du chef de l'État. On voulait prendre le pouvoir par la force. Donc, c'est le magistrat militaire la route militaire qui doit juge ces gens-là. Je pense qu'il faudrait qu'on évite l'explication. Voyons voir quand on va donner certains égrafissements que les avocats, les juristes, les journalistes d'investigation s'y mettent pour écrire notre peur. Voilà. C'est important. Voilà. Déjà, je signale que nous sommes arrivés à la fin. La grande question est de savoir aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment venu pour la conscience nationale de mener cette campagne pour sensibiliser la population? Nous, nous le faisons déjà. On ne savait pas qu'il y aurait un coup d'État raté. On a prévu les 25, une grande conférence pour mobiliser notre peuple. On n'a pas d'autre choix. Ça fait rire quelquefois, ça fait pleurer de voir que la situation est très grave. Vous avez été intellectuels. Je me suis très durs inconscientes des hommes politiques, des mercenaires et la vie de notre peuple est en danger. Nos enfants et nos petits-enfants seront esclaves d'autres peuples, d'autres civilisations. Je demande à ceux que les gens prennent conscience très rapidement et s'organisent. L'organisation ne viendra pas vous demander de faire ces questions de consulter l'exercice. Expliquez aux gens ce qu'il faut faire. Vous mettez en place et puis la société déboute. Déjà, il faut signaler que la situation est au calme en répit démocratique du Congo. Vous nous suivez à partir de la diaspora aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Londres, de partout vous nous suivez. Vous et les diasporas qui êtes préoccupés de la situation parce qu'il y a eu des images, des vidéos qui ont circulé. Il y a même des gens qui m'ont appelé. Il y a même des gens qui cherchent à savoir comment se vit la population à Kinshasa. Vous devrez savoir qu'il y a le calme et revenu. La population vague dans leurs occupations tranquillement et que nous laissons tout entre les mains de la justice afin de suivre et de mener des enquêtes pour savoir beaucoup plus qu'est-ce qui se cache derrière ces coups d'État ratés et orchestrés par Christian Malanga. Aujourd'hui, le communiqué officiel que nous avons, Christian Malanga, est décédé mais la condition qu'il est décédé qui est encore juste là cachée et son enfant ramené ici à Kinshasa, il est entre les mains des FRDC, il est entre les mains de la justice, l'enfant de Christian Malanga et quelques acteurs qu'on a vus des Américains, des Canadiens, ils sont au nombre de trois qui sont à la justice de la République démocratique du Congo. Donc, cette affaire reste à suivre. Nous allons continuer de suivre cette affaire de près pour savoir et déterrer la source de cette problématique en République démocratique du Congo. Vous devez savoir aussi que le chef de l'État, Félix Antoine Tchisegué du Tulombo, il vit, il est tranquille, il est à la cité des lignes africaines, là où il reste habituellement. Donc, il n'y a pas de problème en République démocratique du Congo. Mais nous continuons à interpeller les élites, la population et même les hommes politiques d'être vigilants pour ne pas céder la République démocratique du Congo car le danger est prêt. Nous devons être vigilants et nous devons être sincères face à notre pays et à nos populations. Monsieur Frédéric Moulouba, nous sommes arrivés à la fin. Votre caméra est là. 30 secondes, votre message à la population congolais. En fait, j'ai dit au peuple congolais d'être mobilisé. On a un passé triste. On a toujours assassiné nos leaders, nos chefs d'État qui disent non à l'Occident. Cette fois-ci, nous devons être capables de protéger nos élites, protéger les foussines. Attends, ici c'est ce qu'il dit. Donc, il faut déjà se préparer au combat. Ce qui va se passer ici, c'est le combat qui a commencé. Préparez-vous au combat. Un combat intellectuel, un combat militaire. On n'a pas d'autre choix. La patrie ou la mort. On n'a pas d'autre choix. Prenez conscience, le monde est en plein changement. Les peuples qui ne vont pas s'organiser, qui ne vont pas se battre, seront des esclaves d'autres peuples. Et nous, nous refusons que nos enfants et nos petits-enfants deviennent des esclaves, des Rwandais, des Ougandais, mais aussi du capitalisme occidental prédateur. Vous avez votre destin, Amin, peuple congolais. Il faut lire les signes du temps et se mettre du bon côté de l'histoire. Déjà, moi, je signale que c'est cette campagne qui sera déjà en conférence le 25 mai à Notre-Dame. Le Fatima, oui. Déjà 10 heures. À partir de 9 heures. À partir de 9 heures déjà. Soyez là très nombreux. C'est un appel que nous lançons pour conscientiser cette population, conscientiser tout le monde face aux enjeux et défis de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons ce fameux coup d'État raté. Est-ce aujourd'hui Paul Kagame n'était pas derrière ce coup d'État raté? Jean-Luc Mélenchon, un homme politique français, l'a dit clairement. Kagame l'a toujours dit du fait qu'il était menacé par Félix. Il a dit clairement aussi qu'il peut mettre Félix mal à l'aise. Kagame n'est pas loin de ses coups d'État. Il est dedans parce que la plupart des gens que vous voyez là sont entrés en politique grâce à Kagame. Je peux dire 80% d'hommes politiques, notre race politique c'est Kagame et Mosevric qu'ils ont fabriqué. Donc Kagame peut être derrière ses coups d'État pour éliminer Félix 156. Mais comment? Tous les coups d'État qu'on n'a pas de vous dévoilés. C'est la même des Kagame. Moi ce qui m'étonne c'est de voir qu'au niveau des médias n'en parlez pas. Même les médias publics. Le verre est dans les fruits qu'on ne porte plus de gants. C'est fini ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada